... Je vais vous conter l'histoire des arbories de Villeneuve-les-Mangolones. Comment sont-elles nées ? D'azur, à deux palmiers d'or, leurs branches courbées se joignant l'une contre l'autre, en corde d'art. L'Armorillage Général a publié en 1696 un individu, Loire Ancestrale, qui a défini les caractéristiques des arbories de notre commune. À travers la présence des palmiers, nous avons une évocation de l'occupation sarrasine dans notre région, au VIIIe siècle. Une légende alimente cette thèse. Bien sûr, ce n'est qu'une légende, mais les légendes ne sont-elles pas bâties sur des faits réels ? Je vais vous raconter la légende de la baleine de Magolone. Et c'est vous, vous tous et vous toutes qui en jugerez. Vous voulez que la partie ne bouge pas le pont ? Tu veux passer cette thèse ? Tu veux passer, là-bas ? Merci. 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 les reconnures, le pavillon des Sarrages, les bateaux égramis, on t'a certes l'île, c'est le siège, c'est le siège. C'est le siège. On a planisé la détente, en fermant toutes les portes de la cité, en relevant les ponts de vie, le siège plus long et l'électrovision ouvertes et en manquées. La famine, c'est là, désespérée, les habitants de Madolona, l'un perd au sommet des ramparts, l'un d'eux, un dénommé Philippe, s'écria, c'est cassé. C'est alors que surgit de loin une énorme masse d'un vide de dés. Et oui, je ne peux pas tromper, c'est cassé, c'est cassé. Une paleine ! Une paleine ! Et encore le pétueur s'écria, des quels amours. Une méditerranée, il n'en avait jamais eu. La reine des mers, on s'a droit sur la flotte, Sarrages. Et vous allez voir, vous allez voir. Parce que c'est pas si simple que ça, madame Valère. D'abord, il faut qu'elle se déplace. La baleine, en évadant des coques, un régime de date s'échappa de la soupe. La baleine l'avala d'une bouchée pour se donner des flottes. Les derniers bâtons rescapés prirent la fuite et prirent la cour d'escapette. Et alors là, messieurs, dames, Magolone était sauvée. Oui, Magolone était sauvée. Malheureusement, pendant l'assaut, la baleine avait été touchée à mort par des lances et des flèches. Le pauvre animal s'échoua sur la plage de l'île et rendit son dernier souffleur. Elle a vu d'accord ? Non ? Dernier souffleur. Les villageois étaient tristes et malheureux car leur sauveur était mort. En signe de reconnaissance éternelle, ils l'empéraient lors d'une cérémonie solennelle où toute la population rendit à leur sauveur un grandiose et dernier hommage. même Brocardi, le clouet du village, était là. On va marcher, on va tout le temps. Oui, l'année subi. Oui, l'année s'il va. C'est passé du temps. C'est du temps parce que les béfés, ils germent un peu. Vous pouvez attendre la mâleine et le purée. L'année suivante, ce petit palmier sortit de terre. Eh oui, les dates avaient bufait la mâleine et c'était normal. Les habitants stupétaient, ils repoussaient juste à l'endroit où la mâleine avait été enterrée. Et ce furent bientôt deux magnifiques arbres qui devèrent la fierté des îles de voie. Des villageois, parce qu'encore à ce moment-là, ce n'était pas Villeneuve, c'était des ancêtres de Villeneuve. Plus tard, les habitants de Villeneuve et de Magolone choisirent les deux palmiers pour figurer sur les armoiries de leur village. À cette occasion, les villageois organisèrent une grande fête où les deux noiselles de Magolone, vêtues de leur plus belle robe, dansèrent une flamandole avec tous les habitants de Villeneuve et de Magolone. Merci. 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 Merci.